Bonjour à toi! Aujourd'hui, je vais regarder avec toi la distributivité. Alors, la distributivité, c'est une priorité des opérations mathématiques qui vont pouvoir faciliter tes calculs, soit à l'écrit, soit dans ta taille, donc en calcul mental. Ce qui est important de te rappeler, c'est que la distributivité, tu as une multiplication et elle va se distribuer à une addition ou une subtraction qui est en parenthèse. Alors, ça permet donc de distribuer cette multiplication-là au chiffre entre parenthèses. Donc, je vais regarder des petites façons de faire avec l'addition et la subtraction et ensuite, je vais faire un exemple avec toi pour l'addition et pour la subtraction. Alors ici, j'ai ma distributivité à faire au niveau de l'addition, donc j'ai mon nombre de départ ici deux fois et entre parenthèses, j'ai 20 plus 10. Donc, ce que je dois faire, c'est que je prends mon 2, je vais aller le multiplier avec 20 et je vais devoir aussi le multiplier avec 10 pour pouvoir ensuite faire l'addition. Alors, c'est comme si finalement, ça me donne deux fois 20 plus, je dois replacer, bien sûr, mon plus ici, mon petit symbole mathématique, deux fois 10. Alors, deux fois 20 me donne 40, plus deux fois 10 me donne 20. Je peux donc les mettre ensemble pour me dire que ça me donne 60. Même chose ici avec la subtraction. Alors, je vais avoir une multiplication que je vais devoir distribuer à mes deux chiffres, de la subtraction à mes deux chiffres entre parenthèses. Alors, j'ai mon 3 fois ici, alors 3 fois 8, je vais faire 3 fois 5. Donc, tu as ici 3 fois 8, 3 fois 5 et je dois garder mon symbole de subtraction entre les deux. Ensuite, je peux trouver 3 fois 8 me donne 24, 3 fois 5 me donne 15 et je remets mon symbole de subtraction pour ensuite pouvoir faire 24, moins 15 me donne 9. Alors, la distributivité, là, il faut que tu te rappelles, c'est distribuer ta multiplication aux additions ou aux soustractions qui sont entre parenthèses. Justement, ici, j'ai une distributivité à faire avec mon 4 fois, entre parenthèses, 5 plus 11. Alors, je vais prendre mon 4, je vais le distribuer au 5, je vais le distribuer au 11. Ça va donc me donner le calcul. 4 fois 5, je reprends mon symbole d'addition, plus 4 fois 11. 4 fois 11. Je vais donc m'occuper du 4 fois 5. 4 fois 5, je sais que ça me donne 20. Je vais replacer mon symbole ici d'addition. Et ensuite, je vais faire 4 fois 11, je sais que ça fait 44. Par la suite, je peux tout simplement terminer mon addition, qui est de 20 plus 44, qui me donne 64. Alors, des deux côtés, de cette façon-ci, de cette façon-ci, j'arrive à 64. Je vais faire la même chose cette fois-ci en distribuant ma multiplication avec une soustraction. Alors, ici, j'ai mon 3 multiplié par 15, moins 5, entre parenthèses. Donc, je dois prendre mon 3, je le distribue à mon 15, je le distribue à mon 5. Et bien sûr, je vais devoir garder mon symbole de soustraction lorsque je vais le réécrire ici, très important. Alors, je commence avec 3 fois 15, je remets mon symbole de soustraction. Je m'en vais m'occuper de l'autre nombre, 3 fois 5. Ensuite, je peux donc faire 3 fois 15 me donne 45. Je vais aller replacer mon symbole de soustraction, puisque j'ai une soustraction dans mon équation de départ. Je vais aller m'occuper maintenant de 3 fois 5, ça me donne 15. Et je peux ensuite faire 45 moins 15 égale 30. Alors, des deux côtés, j'arriverai encore une fois au même résultat de 30, puisque ces opérations mathématiques-là font que ça ne change pas des deux côtés. Donc, mon résultat est le même. Alors, j'espère que la distributivité, tu comprends bien que c'est important de distribuer ta multiplication aux deux chiffres qui se retrouvent entre parenthèses, et bien sûr, de garder le symbole d'addition ou de soustraction qui se situe dans la parenthèse. Alors, j'espère que ces stratégies t'aideront avec la distributivité. N'oublie pas d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !